Salut à tous, ravi de vous retrouver devant le pont Alexandre-Froix à Paris pour cette nouvelle vidéo qui va nous mener chez Cycle Victor. Cycle Victor, chez qui je vais aller faire aujourd'hui une étude posturale. Donc comme il pleut à Paris, vous voyez le temps est vraiment pourri et que c'est mouillé par terre, je ne filmerai pas en roulant. Et on se retrouve directement là-bas après le générique. Bon ben j'ai échappé à la drache et je suis arrivé chez Cycle Victor, avec Victor qui a déjà commencé à s'occuper de mon vélo. On va le retrouver tout de suite. Hello ! Bonjour ! Tu as mis mon vélo sur un banc, tu peux m'expliquer ce que tu fais ? Donc c'est un banc laser où tout simplement on va partir de la boîte de pédalier qui va être le point zéro. Hop là ! Et donc par rapport à ça, ça va nous servir de petite base pour ensuite aller chercher. Ben tout simplement l'appui sur la selle. Donc avec l'outil qu'on travaille, on est à 12 cm de l'arrière de la selle pour n'importe quelle selle. Donc là, j'ai mes coordonnées, abscisse ordonnée. Et après ici là, on va se mettre ici au niveau du cintre. Et donc du coup, on va aller chercher le petit pont ici au niveau de la potence. Et après avec ça, tout simplement, on va reporter ces côtes-là sur le vélo de BikeFit-y. Bon ben on a changé de lieu, je me suis changé. Voilà, j'ai pris une tenue un peu plus courte parce que Victor va me mettre des capteurs dessus. Et on est dans la pièce de BikeFit-y où Victor est en train de régler le vélo. Il a pris les côtes sur le mien. Il est en train de régler le vélo de BikeFit aux dimensions et à mes côtes. Et ici, je vais vous montrer, il y a des caméras un petit peu partout pour pouvoir ensuite avoir l'image sur l'ordinateur qui se trouve dans le fond là-bas. Donc là, on va le mettre en 172.5. Hier, on était en 175. Et là, aujourd'hui, on va raccourcir. Et on verra si ça ira. Ça demande pas mal de préparation. Si tu as un BikeFit-y, si tu veux reporter tes côtes, le plus important, tu pars de ta boîte de pédalier. Tu reportes ta hauteur de sel. Et ensuite, parce que c'est bien une hauteur de sel, mais c'est mieux après, quand tu prends ici, là, tu te mets au point zéro. Et donc, du coup, tu reportes ton recul de sel. Et ça, c'est important d'avoir le bon recul de sel et la bonne hauteur de sel. Le reste, il n'y a pas de souci. Bon, ben là, je vais monter sur la machine de la mort qui va me broyer les couilles. Mais ça, c'est pour calculer mon entrejambe. Bon, ben là, je les serre, je les serre pas, je... Normal, comme ça. 83,3. C'est bon ? Ouais. On va. Donc, 83,3 mon entrejambe. Et bon, ben finalement, c'est pas... C'est pas aussi terrible que ça y paraît. Donc là, maintenant, on va s'occuper des cales de mes chaussures. Et je vais donc monter sur mes semelles pour calculer un petit peu tout ça, pour que ça passe au bon endroit, sur le bon axe. Donc là, on reporte la valeur de gauche de l'axe de petit orteil sur le gros. Et après, ben tout simplement, on fait un médian. Et là, le médian, c'est l'axe entre les deux. Et après, derrière, on va reporter ça à l'intérieur. Donc ça, c'est pour avoir du repère tout simplement à l'intérieur de la chaussure, pour savoir où se positionner. Et donc, du coup, quand je pousse à l'intérieur, j'arrive en butée. Et donc, du coup, je me retrouve ici, là. Et ça, et donc là, on voit que, voilà, on ne va pas si mal bosser que ça avant. On peut être puriste et bouger d'un millimètre, s'il y a besoin. Et maintenant, derrière, il y a peut-être une cause de pourquoi on touche les bases et les manivelles. C'est complètement de travers. Comment tu seras en positif ? Et là, tu avais la vis qui n'était pas très serrée. Je sais que tu fais aussi des snelles sur mesure. Sur mesure, on va mouler le pied à la mesure. Donc tout simplement, on est sur quelque chose qui est un peu rigide, mais qu'une fois chauffé, on va dire, on va ici aller chercher la forme des orteils. Et ici, on va aller chercher le galbe de la voûte plantaire, tout allant former le cul du pied. Par rapport à cela, ici, là, on a une double couche de lin pour rigidifier, derrière, du carbone Kevlar, pour tout simplement aller chercher la forme du pied. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que là, on enlève pas mal de soucis des gens qui ont des problèmes de TFL, dont on voit, tout simplement, c'est évident d'avoir le genou qui part à l'intérieur. Du coup, ça rebascule à l'extérieur. Et naturellement, quand on se pose, on est droit. Donc ça évite que quand on écrase la manivelle, que le genou parte à l'intérieur. TFL, c'est quoi ? Tibia long fémoral. Il part de l'arrière, il vient s'insérer à l'avant du genou, et il fait super mal, là, ici. Ok. C'est le truc de l'essuie-glace ? Phénomène de l'essuie-glace, c'est ça. Paris-Brest 2015, 600 bornes, fin, à droite, on arrête. Et un an et demi pour remettre le vélo en route. Toi, tu conseilles de faire ça, systématiquement, ou pas du jeu ? Il n'y a pas de systématique. Si on a des problèmes, si on a des gènes, je le fais, tout simplement. Je ne force pas. Ce n'est pas spécialement ça qui va nous changer la vie. Après, à grande différence, j'ai les semaines de podologues, qui sont sympas pour marcher au quotidien, pour faire de la course à pied, pour faire du vélo. Ça passe, mais ce n'est pas adapté. L'avantage qu'il y a, c'est que ça, je le prends, je le lave, c'est reparti. Et l'avantage qu'il y a, c'est que comme on va mouler les orteils, tout simplement, le pied, il ne va plus les chercher des appuis. Parce que tout simplement, quand on pédale, l'appui du pied devant les orteils, ils ont toujours tendance à aller chercher un peu un emplacement. Alors que là, tout simplement, ils sont posés. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça peut résoudre le problème des fourmis dans les pieds ? Les fourmis dans les pieds, c'est encore autre chose. Ça dépend après, d'une, du positionnement. Parce que souvent, il y en a qui sont mal posés sur leur cale. Donc déjà, ça, ça y fait beaucoup. Et après, la qualité du carbone sur les chaussures. Parce que des chaussures champions du monde en carbone, c'est bien. Mais ça tabasse. Ça résiste énormément. Et donc, du coup, les vibrations, elles remontent. Il y a des carbones souples et des carbones rigides. Donc, c'est là où il faut aller chercher souvent les fabricants. Tout simplement, des fois, c'est un peu pas esthétique. Moi, je roule avec Dromarty. Ce n'est pas esthétique. Mais du coup, je prends du plastique pour faire du long. Et quand je mets du carbone, c'est pour faire du court. C'est-à-dire du court, 200, 300 bornes maximum. Mais la chose qu'il y a, c'est que quand on commence à rouler, ça résonne à l'intérieur, ça tape, ça chauffe. C'est normal. Donc là, Victor colle des petits scratchs, des petites gommettes sur mes chaussures. Parce que j'imagine qu'après, il va y mettre des capteurs. C'est ça. Maintenant, il est temps de mettre les capteurs un petit peu partout. Donc là, c'est des caméras qui sont sur les deux côtés qui vont... Qui vont te dessiner ton bonhomme en 3D. En 3D. D'accord. Et elles, c'est des caméras infrarouges ou c'est des caméras classiques ? C'est ça, c'est des caméras infrarouges. Qui détectent la position des capteurs ? Qui détectent le petit bulle ici. D'accord. On a filmé une première fois, moi, en train de pédaler avec les capteurs. Et là, maintenant, on a l'analyse. Et tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est ça. Donc là, ici, on va mettre en pause. Donc là, on a plusieurs choses. Ici, les capteurs qui sont sur les genoux, qui nous donnent un résultat. Qui est l'avancée, on va dire, des genoux par rapport à l'axe des pédales. Le COPS. Le COPS, voilà. Donc par rapport à ça, les chiffres là, de ce qu'on tombe, t'as 0,5 cm d'écart entre les deux genoux. Par rapport à ça, dans ce qu'on a dans notre tableau, de données, on va dire, de base, on rentre dans la moyenne minimale. C'est-à-dire 1. T'as 0,9, on n'en est pas loin. Maintenant, on peut aller jusqu'à 3. Si tu veux faire du gravel un peu plus agressif, on peut aller passer à 3. Maintenant, si on fait de la compétition, on peut aller jusqu'à 5. Donc par rapport à ça, après, plus on va avancer ta position, plus on va ouvrir l'angle des genoux. Mais il y a un moment où on va devoir s'arrêter parce qu'il y a un moment où la rotule, quand elle arrive à plus d'un certain degré, c'est-à-dire 147, ta rotule sort de son emplacement. Donc du coup, t'en as des fois qui se font super mal à l'avant là. Tout simplement, des fois, ils sont trop sur leur vélo. Voilà. Donc le but, c'est pas d'aller se faire mal. Et c'est pas qu'à chaque coup de pédale, ta rotule, elle sort, elle revient, elle sort, elle revient. Voilà. C'est pour ça qu'on va chercher un angle et un recul. Et que ça soit cohérent de par la position. Après, il y a l'angle du dos ici. On est sur un jeune bipède qui est souple. Donc du coup, un angle de 33 degrés en dos. Donc ça veut dire que tu es, on va dire, assez bas sur ton vélo. Mais c'est pas un souci. S'il n'y a pas d'inconvénient, si t'as pas de gêne, moi ça me convient. D'accord. La moyenne, on est un peu plus relevé. Maintenant, ça dépend des moyennes de chacun. Ça veut dire que je suis plutôt souple ? Un peu plus souple. Et puis après, tout simplement, ça va dépendre. Parce que là, pour l'instant, il faudrait qu'on remonte la selle. Parce qu'il faudrait récupérer un peu d'angle et rajouter un peu de cobs. Ok. Voilà. Après là, ce qu'on va voir, c'est la trace de tes deux genoux. Donc tout simplement, la montée et descente de tes deux genoux ensemble. Donc t'as un léger décalage. C'est pas une fin en soi. Ça arrive. On n'est pas tous identiques, bien symétriques, parallèles. Maintenant, on a une chose. Ici, les chevilles. Donc tout simplement, on est en positif. Donc c'est déjà bien. Tu ne pédales pas en marche arrière. Et on a un angle positif entre 5 et 9 degrés. D'accord. On rentre dans les chiffres. Des fois, j'ai des extrêmes. Là, on est bien. On va dire, pour un résultat, pour une position ordinaire sans être champion du monde, sans avoir de base, on est bien. Maintenant, on va regarder de derrière. Et bien, tout simplement, là, on voit que tes deux genoux, tout simplement, montent et descendent en intérieur. C'est-à-dire que là, quand on le met en film, là, ici, tu pédales. Et quand tu es à l'extérieur, c'est que tu remontes. Donc tu fais des petits hauts avec tes genoux. Ça, on peut le caler et on peut aller le corriger. Si on va faire une paire de semelles avec un peu plus, on va dire, d'appui sous la boute plantaire. C'est là où la paire de semelles peut-être avoir un effet bénéfique du fait que, comme on va relever un peu plus ta boute plantaire, on va réaligner un peu plus le genou. D'accord. Voilà. Maintenant, là, ce n'est pas la fin du monde. C'est propre. Il y a deux barres, un petit écart à gauche. À droite, on rentre en virgule. Ça va. Maintenant, tu me dis que tu as une gêne. Là, j'irai chercher à réaligner un peu plus. Voilà. Et après, on va aller voir aussi aux petites semelles. Parce que tout simplement, la base, elle part de là. Et là, l'idée, c'est de filmer un oeuf. Et là, la chose qu'il y a, c'est que là, on a un oeuf qui est propre, qui est bien régulier avec le point 0 aussi à chaque coup de manivelle. Et là. Et après, on a une bonne phase d'appui, de tirer. Hop. On change. On pousse. Et donc, à ça, on va dire qu'on a un beau petit dessin. Donc, l'idée, c'est de garder ce dessin-là au niveau de l'oeuf. Et après, d'aller améliorer le copse et ton angle de genou. Donc là, la première mesure est faite. Victor m'a expliqué quels étaient les points positifs, entre guillemets, et les quelques points à corriger. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est plutôt encourageant. Et là, il va modifier la hauteur de la selle et son avancement. Justement, pour changer l'angle qui est fait par mon genou sur le moment du pédalage. C'est parti pour 40 secondes. Et là, on va se voir pédaler. Donc là, je viens de finir de pédaler pour la deuxième fois. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, ça donne quoi, Victor ? Donc, ça donne tout simplement que le jeune homme, il a grandi en hauteur d'angle de genou. Donc là, on retrouve des chiffres qui sont propres. On est sur les maximales, mais bon, on est bien. Derrière, ici, au niveau du backfitting, on est un peu moins bien. On a refait un petit écart. Tout simplement, on va r'avancer un peu plus la selle. Parce que tout simplement, on l'a monté, on l'a avancé, mais pas assez par rapport au résultat. Et derrière, on retrouve tout simplement là, au niveau de la trace, quelque chose. Avec propre encore, comme tout à l'heure. Donc, on est pas mal. On va améliorer ça. Là, tu sens que la puce ne va pas ? Je sens que ça a pu. Là, on va agrandir un peu plus si l'écart, hauteur 7. T'avais que 2 cm d'écart avant. Là, du coup, en montant, on a bon centimètre. Et du coup, t'as 3 cm d'écart. Là, t'as pas en... Là, plus au niveau des lointes, t'aurais besoin, encore, en sensation un peu plus loin. Un peu plus léger. Après, bon, j'ai pas de gants, j'ai pas... L'idée, c'est d'aller chercher, on va dire, un poil de confort. Tout ça, on a compréhension au niveau des poignets, quoi. Pas au niveau des poignets, c'est vraiment la compréhension qui est à ce moment-là. Dans le creux ? Dans le creux de la main. D'accord. En fait, ouais, j'ai vraiment là, la sensation, par rapport à ce que j'avais avant, de m'écrouler le plus sur l'avant du niveau. Tu vois, par exemple, si je veux passer de l'orientation là à l'avant, j'ai un point où, avant, je pouvais basculer en utilisant la ceinture abdominale, la descente lentement. Là, je sens que, il y a une descente qui est un peu, d'accord, c'est un peu lourd. Là, je glisse vers l'avant de la selle. Là, tu glisses vers l'avant. Ouais. Ok. Mettons ordentiel, deux secondes. Vas-y. Oui, parce que, bien évidemment, il y a une grande part des réglages qui se font avec les données techniques faites par le logiciel BioRacer qu'utilise Victor, mais il y a aussi une grosse part de sensation parce que, sur un vélo, eh bien, ce qui compte, c'est d'être bien. Là, déjà, je ne glisse plus. Apparemment. Donc là, je t'ai fait un peu d'inclinaison de selle. Je t'ai mis en léger, mais je glisse. On va avoir une recul pour ne pas que le bassin glisse. Alors, je pense qu'il y a un entre-deux, c'est pas bien. Et bien, on va redescendre un poil, un petit peu. Voilà. C'est bon. Donc là, on a des mesures qui sont à peu près bonnes, d'après Victor. Et on va juste changer un truc. On va changer la selle pour essayer avec une selle un petit peu plus large pour le placement de médition. Et on va voir ce que ça donne. Et là, pour l'instant, il va prendre une photo du réglage du vélo tel qu'il est à l'heure actuelle parce que ces réglages vont peut-être un peu changer avec une selle différente. Donc, on verra ce que ça donne. C'est une selle totalement différente. Alors, en termes de confort de la selle, j'ai la sensation que c'est plus confortable. J'ai l'impression d'être dans un petit canapé sur la partie centrale de la selle. Par contre, quand je me relève ici, c'est extrêmement dur à l'arrière. Donc, c'est normal. Je ne peux pas dédaler comme ça. C'est normal. C'est parce que les éditions sont vraiment en appui. Alors, sur ta selle avant, tu es sur le bord. Et on va ramasser d'amont 2 cm. Facile. Donc là, on a trouvé une position qui me convient parce qu'en fait, il y a les chiffres et il y a aussi le confort. Et donc là, on va parler des chiffres. Du coup, en résultat, on a des chevilles qui sont à 5 et 9 degrés. C'est propre. C'est correct. Il y a un petit écart, mais personne n'est parallèle et symétrique. Donc, ça fait le taf. Maintenant, là, après, par rapport à tes genoux, du coup, on a quelque chose qui s'aligne et du coup, on a un trait qui se superpose dans les grandes lignées. Au niveau du cobs, du coup, on est sur une valeur haute. C'est-à-dire qu'on a 3 et on doit être entre 1 et 3. Donc, du coup, on est sur une position un peu plus sportive. Mais vu le gabarit, tout simplement, c'est peut-être assez joueur parce que tout simplement, comme tu as plus un gabarit sportif, je t'ai mis une position un peu plus agressive. Donc, agressive au niveau, on va dire, de l'appui. Ce qui fait qu'on va dire, je t'ai gardé du confort au niveau des genoux où on est au minima. C'est-à-dire qu'on a un angle de 138-3, 137-4. Donc, on est au minimum, mais avec une position un poil plus en avant. Parce que tout simplement, tu as allé chercher un peu de l'appui à l'avant avec les mains. Donc, du coup, je t'ai remis un centimètre plus court sur le cintre. Mais du coup, on t'a ravancé la selle. D'accord. Donc, dans l'ensemble, on se retrouve avec un appui au niveau des genoux qui est bien. Au niveau du tracé, on est bien comme il faut. Après, à l'arrière, tout simplement, on a deux petites belles barres qui sont un peu en virgule, mais on va bien aussi long aussi. Après, on a les chevilles. Eh bien, on a un beau coup de pédalage qui va bien. On a un neuf qui est dessiné, propre. Voilà. On est un petit peu en positif, mais ce qui est normal. Donc, après, par rapport à ça, on n'a plus qu'à remettre après, du coup, sur le vélo, les mesures. Pour la petite histoire, on a essayé plusieurs selles aussi. Et en fait, celles que Victor a à sa disposition pour le bike fitting, parce qu'il en existe une infinité, bien sûr, il ne peut pas toutes les avoir. Mais celles qui me correspondent mieux, eh bien, c'est finalement la selle Italia que j'avais sur mon ancien Grissel. Celle que j'avais au tout début et que j'ai cassée durant le Gravelman Jura de l'année dernière et que j'avais remplacée par une selle Italia Gravel Boost TI 3166. Mes souvenirs sont bons au niveau des références. Et là, il est temps de prendre la photo du vélo pour ensuite pouvoir reporter les cotes qui sont sur ce vélo sur le mien. Retour, je fais beaucoup ça avec mon doigt, retour au point de départ, mais cette fois-ci, pour ramener les cotes qu'on a faites pendant le bike fitting sur mon vélo pour que mon vélo soit configuré dans la position idéale qu'on a trouvée là-bas. Alors, des fois, ce n'est pas possible, parce que bien évidemment, si votre potence n'est pas assez grande, on ne peut pas la rallonger, etc. Donc, il y a des choses qui sont faisables, pas faisables. Donc, je pense que Victor va s'adapter. 69, 50. Donc, c'est là où tu te retrouves vite bloqué dans les tiges de sel. En gros, il te faudrait une tige de sel droite. Et là, on va essayer de tricher, mais je n'y crois pas trop. Et là, après, 666, dans les grandes lignées, là, on y est, on est dans la hauteur. Hop là, je suis au roi là, du cintre. Poil de cul de mouche près, on y est. Donc, maintenant, je vais prendre la mesure arrière de sel et tout simplement le cintre. Bon, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de, enfin, Victor surtout, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est un petit peu pédalé, essayer de régler le vélo aux mesures du bike fit. Et là, on se retrouve avec un souci au niveau de la potence, c'est-à-dire qu'il me faudrait à peu près 3 cm de moins. C'est-à-dire que j'ai une potence de 80 et il me faudrait donc une potence de 60. Un peu compliqué à trouver, surtout que dans l'idée, je voulais aussi changer le cintre et je voulais mettre une potence suspendue. Et là, ça n'existe pas en 60. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus, question de budget aussi, et on va voir comment je me sens sur le vélo et après, à voir si je raccourcis réellement cette potence. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Ou est-ce que je reste avec celle-là et finalement, la position me convient. C'est aussi à voir, j'imagine, avec la route. C'est ça. Il faudra voir surtout avec le cintre que tu voulais mettre, qui va être complètement différent. Donc, à voir si dans l'ensemble, ça marche. Surtout au niveau des cocottes, c'est le point le plus important. Un petit point à rajouter sur le bike fit en général ? En tout cas, l'expérience était vraiment top. Si vous cherchez un bike fit, n'hésitez pas à contacter Victor, le cycle Victor. On a passé pas mal de temps, beaucoup d'essais, etc. Je ne vous avais pas tout montré dans la vidéo, bien évidemment, pour ne pas que ça soit boring. Mais voilà, super expérience pour moi. C'était mon premier bike fit. Et franchement, top. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur le site web, par téléphone. Si vous avez des questions déjà de base, et puis après, on passe. Après, si vraiment vous avez une grande gêne, on peut aller chercher des choses un peu plus techniques. Maintenant, ce qu'on a un peu en problème, c'est la grande distribution qui ne rentre pas dans les cas exceptionnels. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Voilà, une tige de sel droite, ce sera un peu mieux, mais on fera avec la tige de sel d'origine. Et puis après, peut-être qu'un cintre ira un peu mieux. Donc, la potence de 60, à voir, peut-être pas. Et à peut-être pouvoir mettre une potence à suspension. On va voir. Ça, 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 ça va être les prochains essais. Voilà. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Déjà une petite semaine que j'ai fait le bike fitting chez Cycle Victor. Exactement une semaine même. Et je vais aujourd'hui faire un classic challenge, le classic challenge numéro 12. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le classic challenge, ce sont des groupes rides organisés par un groupe qui s'appelle Classic Challenge. Donc, vous retrouverez le lien juste ici si vous voulez aller voir. Et ils proposent en plus, bien évidemment, sur leur site de pouvoir télécharger des GTX pour pouvoir aller faire ces fameux groupes rides. Je vais parler plus fort parce qu'il y a un gros camion poubelle. Donc, aujourd'hui, je pars pour 89 kilomètres qui va me mener dans la vallée de Chéogreuse. C'est un bon test pour tester le bike fitting que j'ai fait, savoir si la position que m'a trouvée Victor me convient, si je n'ai pas de douleur, si je suis bien surtout le long du ride. J'en suis à 70 kilomètres. Voilà, je suis retourné dans la forêt de Meudon et au niveau des sensations, eh bien, ça va plutôt bien. Je pensais que j'étais un petit peu trop projeté vers l'avant quand j'ai fait mes aisselles les premières fois. Et finalement, là, sur de la distance, ben non, je n'ai pas de douleur spécialement dans les mains. J'avais peur d'avoir une petite douleur ici, vous savez, entre les doigts, en étant sur les cocottes, eh bien, ce n'est pas le cas. Pas de douleur ou très, très peu au cervical. Mal au cul, par contre. Clairement, ma selle ne me convient pas. Elle est trop large. Je le sens malgré le cuissard que j'ai l'habitude de mettre. Le labracasse, eh bien, j'ai quand même mal aux fesses. Donc, sur de la longue distance, plus de 100 kilomètres, je pense que je souffrirai un petit peu. Pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait sur mon vélo, donc la selle, ici, a été remontée d'un centimètre et quelques. Et surtout, avancée, vous voyez, elle est vraiment limite en butée pour que je sois beaucoup plus vers l'avant. Et normalement, techniquement, il aurait fallu une potence plus courte, une potence de 60 pour que le reach soit correct. Mais finalement, en 80, pour l'instant, ça me va. Je verrai par la suite. Je vais rester encore peut-être un mois et quelques avec cette potence. Et je verrai si je passe sur une potence plus courte ou si je passe sur une potence amortie, sachant que la mienne est en 80 centimètres. Pardon, 80 centimètres, 8 centimètres. 80 centimètres, ça fait une grande potence. Elle est en 8 centimètres. Il me faudrait techniquement une 60, mais les potences suspendues n'existent pas en 60. elles commencent en 80. Donc, à voir si je reste sur une 80 ou si je passe sur une 60. Si je reste sur une 80, je testerai sans doute une potence suspendue parce que mine de rien, quand ça tabasse sur les épaules, ça doit faire du bien. Voilà. Et puis, que vous dire d'autre ? Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501